Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette première ronde des Olympiades 2022, c'est JO du jeu d'échecs. J'ai prévu et je m'engage devant vous à vous retrouver chaque ronde de ces Olympiades, il y en a 11 en tout, donc on va être amené à se voir pas mal ces prochaines journées. En revanche, j'ai pas prévu de programme bien défini, parfois on regardera qu'une seule partie ensemble, parfois plusieurs. Et pour aujourd'hui, pour commencer, on va voir les 4 parties de nos 4 françaises qui affrontaient nos voisines, monégasques, donc Monaco, France, c'est parti. Au premier échiquier, on a Martine Dubois, que nos amis du sud-est connaissent bien, elle vit, si je ne me trompe pas, à Nice depuis de très nombreuses années, elle a été championne de France dans les années 80. Je dirais 84. Donc elle a été championne de France, elle a été bien plus de 2000 élo, maintenant elle est donc classée 1782, mais ça ne représente pas du tout son fond de jeu, qui est excellent. Elle affronte en revanche, gros challenge, Pauline Guichard, notre double championne de France en titre, que je connais très bien, on a vécu 7 ans ensemble en colocation, donc pour vous dire, on se connaît par cœur, c'est une de mes plus proches amies, et tout simplement une des toutes meilleures joueuses françaises. Donc Martine a joué E4, E5, solide, Pauline ne dévie pas de son répertoire en cette première ronde, pas de moderne ou de je ne sais quoi, E4, E5, c'est très bien. Fou C4, le début du fou, très bien. Cavalier F6, D3 et cavalier C6, le coup le plus simple. En fait, le meilleur coup théorique, c'est non pas cavalier C6, mais pion C6, profitant du fait que les blancs n'ont pas joué cavalier A3 au deuxième coup, n'ont pas forcé qu'elle ait C6. Le cavalier est souvent mal placé en C6 dans toutes les ouvertures à base de E85, et surtout quand les blancs jouent C3, qui dominent vraiment le cavalier sur la case D4 et B4. Et ici, C6 prépare la poussée de D5, qui va signaler au fou qu'il est peut-être venu en C4 un peu tôt. Mais bon, c'était sûrement ce qu'avait prévu Martine, et cavalier C6, en fait, le mieux pour les blancs, c'est de transposer dans l'italienne tout à fait classique, après cavalier F3. Enfin, l'italienne ou la partie des deux cavaliers. Sur un coup comme cavalier C3, l'idée de cavalier C6, c'est de jouer cavalier A5 et de s'emparer tout de suite de la paire de fous. Alors, c'est pas du tout la fin du monde pour les blancs, mais les noirs ont déjà confortablement égalisé. Bref, cavalier C6, cavalier F3, et ici, non pas fou C5, qui transposerait dans l'italienne, mais un coup un peu surprenant, H6, qui fait vraiment coup de débutant, mais ici, les blancs ont déjà joué D3. Enfin, d'ailleurs, je dis non, mais oui, ça fait coup de débutant, et en fait, c'est un système très moderne. Pendant des années, jusqu'à 2016, 2017, personne ne jouait ça à haut niveau. Là, maintenant, il y a une idée bien précise, que je ne vous conseille pas, parce que si vous essayez de la faire dans une position similaire, mais légèrement différente, ça sera juste très mauvais. Là, ici, il y a une idée précise, que Pauline va nous montrer dans la partie. Après C3, tout ce qu'il y a le plus normal pour dominer le cavalier C6, comme on en a parlé, D6, Rock, elle a joué G5. Alors, c'est bizarre, au lieu de faire deux coups de développement, on joue H6, on joue G5, mais c'est vrai que les blancs ont joué un jeu très tranquille, un jeu copianissimo, le jeu très lent, et du coup, on peut se permettre, le centre étant vraiment fermé, de pousser les pions de l'aile. Et l'idée, c'est de jouer FG7, de faire Rock, et de ramener les pièces à l'aile roi, avec une belle attaque. Alors, ça aurait été mieux si les blancs avaient joué H3, qui a fait 800. Là, ils vont essayer de s'en passer, mais bon, c'est tout à fait jouable, et maintenant, c'est devenu une ouverture, presque comme une autre, à haut niveau. Mais vraiment, c'est tout récent. Avant, c'était, si vous faites ça à un grand maître des années 80-90, il va dire que vous ne savez juste pas jouer aux échecs, et que vous êtes un joueur de café. Bref, D4 a été joué, on comprend la volonté de réagir au centre, face à cette attaque prématurée à l'aile. Donc, Martin, on ne peut plus le classique. Ici, c'était dangereux, si les noirs étaient prêts à jouer G4. C'est vraiment le coup théorique, qui attaque le cavalier E1. Et sur cavalier D2, il coupe la défense de la dame, donc on peut prendre le pion, mais ça reste très dangereux, parce qu'on a joué deux coups du pion G, on ouvre le centre, donc il vaut mieux bien connaître avec les noirs. Il y a des grandes parties théoriques, Karyakin, Mamediarov, etc. Et aussi, cavalier E1, qui est le d'autres sacrifices de pion. Ça permet qu'elle ait le premier 4, mais c'est pareil, il vaut mieux avoir quelques coups d'ordinateur en tête, parce que, genre, après F3, on a l'impression de plus, certes, mais on s'ouvre sur le gros centre. Donc, je ne sais pas si Pauline connaissait ou pas, mais en tout cas, elle n'a pas joué G4, qui est donc le meilleur coup de l'ordinateur, mais très dangereux avec le roi au centre. Elle a joué F4, c'est un coup que j'aime bien, positionnellement, parce que ça met la pression sur le cavalier F3, et du coup sur le pion D4. Les blancs ont le centre parfait, donc ils n'ont pas envie de pousser les pions, ni d'échanger, enfin, ils ont envie de les garder en E4 et D4. Après, F4, c'est très difficile. L'ordinateur donne pour les blancs le coup de Dame B3, qu'il fallait mieux avoir prévu, parce que ça attaque F7, ça attaque B7. A noter que cavalier A5, très mauvais. Alors, certes, pas F7, parce qu'on bouge le roi, la Dame est attaquée, le fou est toujours en l'air, bon, bref, c'est pas forcément de la joie, il y a aussi F3 qui menace, on n'a pas envie de casser la structure du pion du roc par G3. Donc ça, ça irait pour les noirs, mais là, on peut juste faire Dame A4 échec, C6 protège le cavalier par l'échec, mais maintenant, on bouge le fou, et c'est la poubelle intégrale. On a un cavalier MVL en A5, on a joué G5, on se demande pourquoi, on a le roi au centre, bref, il n'y a vraiment rien qui va. Mais donc, sur Dame B3, quel coup de l'ordi ? Je pense que Pauline avait juste prévu de jouer Dame D7, sacrifie le pion B7, mais sur Dame B7, on joue juste tour B8, Dame bouge, et fou prend F3, et on a largement cette compensation. Alors, l'ordinateur, après Dame D7, est malin, il joue fou prend F7, Dame prend F7, et Dame prend B7 seulement maintenant, comme ça, sur tour B8, il prend le cavalier C6 sur échec. Mais ici, ce n'est pas du tout la fin du monde, en tout cas, si on n'affronte pas Stockfish, on joue Roi D7 avec les Noirs, et si les Blancs osent prendre, on prend quand même en F3, et pareil, on a largement cette compensation. Alors, je prends F3, prise en D4, par exemple, on a un pion pour la qualité, la Dame en A8 est un peu au bois, bref, ça va. Mais donc, Dame B3, qui était le meilleur coup, n'a pas été joué, et à la place, Martine a joué D5, qui bloque le fou, et je ne suis vraiment pas fan, parce que maintenant, le fait d'avoir poussé H6 à G5, c'est beaucoup moins grave, que le centre est fermé. Donc, cavalier E7, cavalier D2 a été joué, à noter que sur fou B5 échec, à la place, on n'échange surtout pas les fous de casse blanche, on a besoin de ce fou, qui est notre bon fou en attaque, on joue C6, et les Blancs sont un peu ridicules, parce qu'en cas de prise, on a maintenant un super centre, on va même pouvoir jouer D5 un jour, après préparation, évidemment, et c'est parfait. Donc bref, cavalier D2, fou E7, maintenant, Pauline met les pièces à l'aile roi, tranquillement, on aurait pu jouer aussi pour C6, c'était l'autre plan dans ses structures, mais elle veut juste placer des pièces à l'aile roi, et on la comprend, le cavalier vient en FK, c'est très difficile à jouer pour les Blancs, qui manquent de plan. H3, toujours à double tranchant, pousser les pions de son roc, quand on se fait attaquer, ça donne des points d'ancrage, soit pour des sacrifices, soit, après fou bouge, pour un éventuel G4, qui ouvrirait tout. Et c'est très difficile pour les Blancs, parce que ça fait penser un peu aux Est-Indiennes, c'est la même structure au centre, sauf que dans l'Est-Indienne, les Blancs vont déjà le puant en C4, et ils peuvent rapidement jouer B4, C5, etc. Ils se font graisser à l'aile roi, mais ils contre-attaquent à l'aile dame. Alors là, l'avantage pour les Blancs, comparé aux Est-Indiennes, c'est que les Noirs ont la case F5 faible, le Kvg3 est très bien placé, d'ailleurs c'est une belle manœuvre Kvf1, Kvg3, mais le gros désavantage, c'est que le pion est en C3, bloqué encore par son Fc4. Alors peut-être le mieux, c'était de jouer un coup comme Ff1, pour venir en défense, et autoriser C4, mais genre Rh8, C4, Tour G8, c'est très facile à jouer avec les Noirs, et le but des Noirs, c'est de faire mate, le but des Blancs, c'est de créer une faiblesse, pour peut-être gagner un pion plus tard, pour etc. C'est très très lent, en pratique, super difficile. Donc Martine a joué Kvf5, qui est une grosse faute, parce que Ff5, alors certes c'est le bon Ff, mais on casse la structure, et le pion F5 est faible, et condamné. Aussi simple que ça, Dd7 met tout de suite la pression dessus, mais qu'il y a aussi une pression sur le pion D5, on ne peut pas le défendre, alors Dc2, on prend le pion D5, et ça ne va pas. Donc Ff4 était forcé, pour enlever un attaquant du pion D5, et pouvoir défendre le pion, donc soit par Dc2, qui était possible, soit comme dans la partie, par Kvh4, mais bon, on voit que c'est très artificiel, et ce pion reste faible, il sera faible pour tout le reste de la partie, Roi H8, très bon coup, on prépare tour G8, Ff2, tour G8, on y est, Ff4, pour se défendre tant bien que mal, mais alors, Db5, deuxième faiblesse, ça attaque aussi le pion B2, D2, propose d'échanger dame, et Pauline ne se fait pas prier, parce que les faiblesses des blancs, et ben, elles restent, même en finale. Donc, on n'est pas pressé de gagner, c'est pas parce qu'on a, beaucoup, genre 600 points de plus que son adversaire, qu'il faut gagner le plus vite possible, on n'est pas pressé, et la finale est simplement gagnante, E4, j'aime beaucoup, pour créer la case E5, pour la tour, qui va venir attaquer les deux faiblesses, c'est un super coup, Fc4, tour E8, G3, essaye de se libérer, F3, et là, on voit que le cavalier au bord, là, est vraiment à moitié mort, il ne peut pas aller en G2, il ne peut pas aller en F3, il ne peut pas aller en F5, la seule chose qu'il fait, c'est de défendre un pion, mais c'est un rôle qui est déjà ingrat pour un pion, alors pour un cavalier, on n'en parle pas, il ne peut pas aller en G6 non plus, bref, il est horrible, tour D1, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, avec les noirs, juste, pendant la partie, j'avais pensé beaucoup cavalier D7, pour jouer fou F6, et changer le cavalier H4, pour gagner les pions, c'est le mauvais cavalier, mais si on peut tout gagner, et puis casser la structure, ce n'est pas si mal, sauf que là, par exemple, après fou B5, on est ridicule avec les noirs, notre position s'écroule, en fait, on a besoin du cavalier en F6, pour défendre le pion E4, et donc, pour préparer fou F4, comment on fait, et bien on passe par H5, pour jouer fou H6, pour jouer fou G5, c'est ce qu'a fait Pauline, évidemment, Roi H2, fou H6, tour G1, fou G5, là c'est vraiment la fin, Roi H1, tour E5, on n'est pas pressé de prendre en H4, d'abord, on améliore la position de la tour, Roi H2, pareil, là j'aime beaucoup ce coup, Roi H7, alors, ça ne sert pas à grand chose, à part à montrer, au blanc, à faire comprendre, toute leur impuissance, celui-là, il n'y a pas un coup utile, pour les blancs, par exemple, s'ils jouent tour E1, et bien, la tour quitte la colonne G, on se prend, fou F4, et tour G2 échec, et c'est terminé, donc, sur Roi H7, notre pauvre ami Martine, a joué à Roi H1, fou F4 maintenant, Torf prend, reprend, donc on aurait pu avoir la même position, avec le Roi en H8, bon, là, il est amélioré en H7, tour F5, tour E5 maintenant, c'est l'option de plus, cavalier D7, très jolie manœuvre, la faiblesse en D5, et sous contrôle, bravo, mais il y a d'autres faiblesses, et bien, le cavalier se dirige, tranquillement, vers la case G6, maintenant, F5, non, on n'échange pas le pion H4, contre le pion E4, on protège d'abord le pion F5, qu'on n'est pas pressé, tour D1, F4 échec, Roi D4, cavalier prend un H4, abandon, c'est d'ailleurs la menace, c'est échec et mat, qui aurait été un joli mat, au milieu de l'échiquier d'ailleurs, et puis c'est l'option de plus, parce que bon, les blancs peuvent parer le mat, mais, bref, c'est totalement terminé, donc il y a eu abandon, sur cavalier prend un H4, donc, tranquille, pour Pauline, et on va passer au deuxième échiquier, Sophie Millet, à l'éblanc, contre Kenya, Rosé, D, Rie, Bégrène, que je ne connais pas, je ne peux pas en parler, en revanche, Sophie Millet, c'est une légende des échecs français, j'imagine que vous la connaissez, elle est sextuple, championne de France, rien de moins, vraiment, une des plus grandes joues françaises, de tous les temps, et on lui joue la française, à front, et elle joue exactement le système que j'ai recommandé dans cette vidéo, sur comment gagner contre la française, le sacrifice de pion, j'imagine que c'était son idée, sur ses prends D4, de faire rock, et de jouer ce que je conseille, mais son adversaire a joué un coup qui est déjà imprécis, en fait, il y a deux ordres de coups traditionnels, sur ses prends D4, avant que les gens se mettent à jouer rock, que je recommande, on jouait ses prends D4, et maintenant on fait fouler 7, parce que si on essaye de faire fouler 7, tout de suite, les blancs peuvent transposer, ils peuvent faire rock, prise, tour 1, donc si vous voulez pas vous prendre la tête, transposer dans ce que je vous ai appris, vous pouvez le faire, c'est très bien, mais si vous voulez être au plus précis, et punir les noirs, de cette trompée en jouant fouler 7, vous pouvez prendre en C5, c'est connu depuis Nimzovic, que cet ordre de coup est mauvais pour les noirs, pourtant ça a l'air bizarre, parce que fou prend C5, il vient avec gain de temps, et on a échangé les pions D contre le pion C, mais il y a un gros mais, après rock, on défend le pion F2, si les noirs essayent de faire sauter, le dernier verrou, de la chaîne de pions blanches, en jouant F6, ça ne va pas, la Nimzovic nous expliquait dans son système, qu'il y a B4, fou E7, donc, oui, sur F6, si on prend, là, par exemple, ça peut être la position de rêve pour les noirs, le cavalier prend F6, un coup de développement, car le cavalier D2, les noirs font rock, ils vont jouer E5, ils ont le centre parfait, un développement magnifique, et c'est juste positionnellement gagnant, c'est la poubelle intégrale pour les blancs. Mais après F6, on n'est pas obligé de prendre, on va pouvoir défendre le pion E5 avec nos pièces mineures et notre tour, on va d'abord jouer B4 pour ne pas que le pion B2 soit en prise, et aussi pour soulager la pression contre le pion F2, et après F7, on fait F4, on est prêt à jouer tour E1, s'il y a besoin, à jouer cavalier D2 pour aller sur les cases B3 ou alors F3 après que le cavalier aura bougé, et par exemple, F prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, tout ça, c'est ce que donne Limzovic dans son système, cavalier F6, cavalier D2, on va jouer cavalier F3 après, on a un magnifique blocage sur les cases noires du centre, nos pions ont disparu, mais sont remplacés avantageusement par des pièces, et c'est horrible pour les noirs. Sur Roch, pour éviter B4, l'adversaire de Sophie a joué à A5, mais c'est connu, c'est une belle idée, mais ça ne suffit pas, parce qu'on joue cavalier D2, on veut jouer cavalier B3 pour s'installer en D4 avec une position magnifique, là encore, le pion D4 a disparu, mais il est remplacé par un cavalier, ça n'avantage pas les noirs, bien le contraire, donc A4, c'est le coup pour éviter cavalier B3, mais maintenant, on fait B4, et en cas de prise en passant, on peut prendre avec le cavalier, et certes, on a deux pions isolés, mais ce n'est pas grave du tout, parce qu'on a un jeu de pièces magnifique, la tour va pouvoir venir en B1, bon, ça ce n'est pas le plus important, on a la case D4 pour notre pièce, on a le jeu toujours à l'aile roi grâce au pion E5, et c'est gros avantage blanc, donc ça c'est vraiment le problème de fou D7 avant c'est prendre A4, mais donc dans la partie après B4, les noirs ont joué fou E7, mais ça ne va pas, B5, cavalier B8, C4, donc là les pièces noires sont horribles, le cavalier en B8 est dominé par le pion B5, le pion E5 domine, le cavalier il fou comme toujours, les deux veulent aller en E7, mais il n'y a qu'une seule pièce qui peut le faire, et les blancs ont un jeu facile, que ce soit à l'aile dame, au centre, à l'aile roi, c'est horrible, ils sont mieux sur tout l'échiquier, fou C5, tour B1, cavalier E7, H4, donc c'est un plan que vous avez montré dans cette vidéo pour dominer le cavalier qui veut aller en G6, il n'a pas vraiment d'autres cadres, parce que là, cavalier F5, ce n'est pas possible, il y aura fou prend F5 et c'est prend F5, donc il veut aller en G6, mais on lui fait H4 pour le dominer, et après cavalier G6, on ne fait pas H5, cavalier F4, c'est gagnant pour les blancs, mais pourquoi se prendre la tête ? On joue d'abord G3, on veut faire H5, qu'une fois que le cavalier sera obligé d'aller retourner chez lui, tout simplement. donc Dame C7 a été jouée, Dame E2, on protège l'opion E5, pareil, H5 allait prendre E5, c'est sûrement excellent pour les blancs, mais pourquoi sacrifier un pion ? Dame E2, et c'est horrible pour les noirs. B6, H5 maintenant, donc ça aurait été pareil, sur roc, H5, ça ne va pas du tout, cavalier E7, H6, les cases noires sont super faibles, G6, on va réussir à un moment à ramener la Dame, et à mater, notamment. Il n'y a pas besoin de mater pour être gagnant avec les blancs dans cette position, on a, toutes nos pièces sont meilleures que les homologues noires. Mais bon, bref, B6 a été joué, H1, cavalier E7, fou B2, fou C8, prise en D5, le cavalier vient en D4, ça c'est génial, Dame D7, et là, un joli coup des blancs, pour le trouver, il faut comprendre que les noires menacent, ce n'est pas non plus une menace folle, mais ils menacent Dame G4, s'ils pouvaient changer les dames, ils seraient bien contents, bien soulagés, parce que là, leurs problèmes de développement droit au centre seraient, pas réglés, mais bien amoindris. Mais donc, Sophie Millet a joué E6, sacrifice d'options typiques, après F6, il n'y a plus de Dame G4, le Roi est encore plus faible qu'avant, le fou B2 revit, et d'ailleurs, il revit encore plus après H6, deuxième sacrifice d'options, bon, pas vraiment un sacrifice, parce que je prends H6, Dame H5, échec, ça regarde le pion, ça déroque le Roi, c'est horrible, il n'y a pas eu ça dans la partie, sur G6, il y a les premiers 6 qui gagnent du matériel, donc les noirs ont roqué, mais H prend G7, tour F7, et ici, le final, donc si vous voulez faire pause pour trouver quel est le meilleur coup, alors, en sachant que tout gagne, mais il y a un coup qui met vraiment fin à la partie le plus rapidement possible, C'est fou prend H7, sur Hoa prend H7, il y aurait juste Dame H5, échec, Roi G7, Cavalier prend E6, double échec, contrôle en plus la carte F8, et sur Roi G8, c'est mat, donc les noirs ont tenté de prendre le pion, mais qui allait prendre E6, double échec quand même, et sur Hoa H6, Dame G4, il y a eu abandon, car c'est mat imparable, notamment, Dame prend E6, comment on fait mat en 1 ? Dame H4, échec et mat, un joli mat, avec le fou qui contrôle G7, l'autre fou qui contrôle G6, la Dame qui protège le fou, c'est assez sympa. Perso, quitte à être là, je pense que j'aurais laissé le mat, de toute façon, si on est à mat en 1, on peut le laisser, ça ne change pas grand chose. Ok, troisième partie, d'Anastasia Savina, notre néo-française, que je connais bien aussi, parce qu'elle est vendeopérienne, du club de Vendeur, enfin, elle, elle vit même, à la ville de Vendeur, à côté de Nancy, qui est mon club de cœur, mon club où j'ai commencé à jouer, ma première saison, c'était à la création de ce club, en 96, ça ne me rajeunit pas, on va dire que j'étais jeune, j'étais très jeune, non, je n'étais même pas si jeune, mais bon, bref, assez parlé de moi, c'est une joueuse d'origine russe, qui vit en France depuis au moins une dizaine d'années, elle a débarqué à Vendeur, je dirais, il y a 10, 12 ans, elle travaille en tant qu'entraîneur, animatrice, arbitre, organisatrice de tournois, écrivaine même, pour l'école de Nancy, qui fait des beaux fascicules sur les champions du monde, donc elle est vraiment multi-casquette, elle a dévoué sa vie au jeu d'échec, c'est une des joueuses les plus sympas, que je connaisse, et ça fait très plaisir qu'elle soit enfin naturalisée française, et de pouvoir la compter dans nos rangs, et donc de la voir représenter la France aux Olympiades. Et elle affronte Svetlana Berezovska, que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous en parler, elle a joué assez solide, alors pas l'ouverture, une sicilienne Kalachnikov, rien qu'au nom, on se dit que ce n'est pas l'ouverture la plus solide, mais vous allez voir que très rapidement, les Blancs ont construit les taux de Maroxi, qui est un peu le problème de la Kalachnikov, c'est pour ça que beaucoup de joueurs préfèrent la Svechnikov, qui est la cousine, Kf6, Kc3, et maintenant que le pion C2 est bloqué par le Kc3, on joue E5, ça c'est la Svechnikov, du nom de l'éponyme inventeur, Yevgeny Svechnikov, et donc la cousine, c'est la Kalachnikov, plus directe, mais qui permet les taux de Maroxi, après C4. Fou E7, Fou D3, A6, je passe l'ouverture, d'autant plus que je ne suis pas du tout spécialiste, Fou G5, pour venir échanger le mauvais fou, les Noirs ont deux problèmes, enfin trois, ils ont la case D5, qui est forte pour les Blancs, ils ont le pion D6 carrière, et ils ont le mauvais fou. Donc ça, c'était les trois problèmes qui étaient assez évidents, dès les années 70, quand les gens ont commencé à jouer Svechnikov et Kalachnikov, et c'est pour ça que même les grands maîtres de l'époque n'y croyaient pas trop, mais les Noirs ont des avantages aussi, et notamment deux pions centraux, et un magnifique contrôle du centre, ainsi qu'un développement assez facile. Et donc, la pratique et la théorie ont montré que la position est juste égale, les avantages noirs compensent les défauts de leur position. Bref, cavalier D2 pour conserver le fou de case noire, cavalier F6, cavalier D5, pas sûr de ce qu'il y a des D5, parce qu'en général, on préfère y aller que quand on peut reprendre avec une pièce pour conserver la case forte, mais bon, bref, on va aller assez vite en finale. Il y a eu beaucoup d'échanges, comme vous voyez, et les Blancs ont quand même... Alors, ils ont le mauvais fou, certes, de manière que ça sera le problème dans la partie, mais ils ont un avantage de développement, le fou encore en C8, et du coup, il y a la colonne C pour les Blancs. Et donc, la position est sûrement un petit avantage blanc, mais ça reste très solide pour les Noirs. Cela dit, il y a un énorme écart et l'eau, encore 600 points. C'est vraiment pas la position qu'on rêve d'avoir quand c'est la première fois qu'on représente son nouveau pays. Mais, tout va bien. On peut gagner des parties d'échecs à partir de positions avec structure de pion symétrique, il n'y a pas de soucis. 600 points et l'eau, c'est une énorme différence, et on n'est pas pressé, encore une fois. B5, tour C6. En fait, le piège psychologique dans ces cas-là, quand on est la meilleure joueuse ou le meilleur joueur, c'est de vouloir trop compliquer tout de suite la position et de chercher à embrayer son adversaire, quitte à jouer des coups suboptimaux. En fait, non, il faut jouer le mieux, d'abord égaliser. Une fois qu'on est égalisé, on pensera à gagner. Le jeu d'échec est riche, même dans des positions simples. Nos adversaires feront des erreurs. Là, d'ailleurs, il y a un petit piège quand même. Sur tour Pd6, on peut jouer Dame C7 et la tour D6, alors elle n'est pas encore perdue, mais elle commence à faire la tête. On peut jouer Dame B4 pour la protéger, mais par exemple, tour B8, et on va faire A5 et elle se semble bien à l'étroit, cette tour D6. Sûrement qu'elle va devoir se sacrificier tôt ou tard contre le fou D7 et les Noirs ont une qualité de plus. Mais les Blancs ne sont pas tombés dans ce piège. Cela dit, tour C6 n'était pas terrible. Du coup, si après, fou D7, on est obligé de revenir en C3. Donc Dame A5 maintenant. Et voilà, les Noirs ont égalisé grâce à cette petite tactique. Tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est encore que égal contre une adversaire beaucoup moins forte sur le papier, mais on a les Noirs, on a égalisé. Il reste beaucoup de pièces et beaucoup de vies sur l'échiquier. beaucoup d'erreurs à être commises. Donc, ça va. Les pièces s'échangent et Dame C3. Et donc là, on a vraiment une question à résoudre. C'est, est-ce que la finale, après prise en C3, nous offre des chances de gain ? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, contre un adversaire ou une adversaire à 600 points de moins que vous ? Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous jouez alors Dame D8, pour certes, ça donne la colonne C au blanc, mais on garde les Dames, ou est-ce que vous prenez en C3 ? Eh bien, Anastasia a pris en C3 et elle avait raison. Cette finale est difficile pour les blancs parce que le roi arrive vite sur la case C5. Alors, c'est nul si les blancs jouent parfaitement, qu'on soit clair, mais c'est vraiment pas simple de jouer parfaitement contre quelqu'un qui va savoir poser des problèmes avec les noirs. Et la première chose à faire, c'est de ramener le roi le plus vite possible sur la magnifique case C5, d'où il va attaquer le pion D5 qui est un peu fébrile parce qu'on peut challenger son défenseur en jouant F5. Vous allez voir tout ça. Roi F1, Roi E7, Roi E2, Roi D8, Roi E3, Roi C7. Et donc, le roi blanc est un peu bloqué et les noirs menacent Roi B6, Roi C5. Donc, les blancs ont réagi par F4 ce qui est un bon coup. D'autant plus qu'après prise en F4, Roi prend en F4. Là, les noirs pourraient jouer Roi B6 mais ça serait une gaffe parce que Roi G5 et le roi blanc est bien plus fort que le roi noir. c'est juste perdant pour les noirs. Donc, après Roi prend en F4, on serait obligé de faire F6 mais maintenant que le pion E5 a disparu, les blancs ont accès à la case D4 pour leur roi et ils arrivent juste à temps pour nous bloquer et donc là, ça devient difficile d'imaginer quoi que ce soit pour gagner. Même si je suis certaine qu'Anastasia aurait tourné en rond pendant des heures et aurait sûrement réussi à embrouiller son adversaire. Mais, à la place de prendre, elle a joué Roi B6. Super coup. C'est vraiment un super coup parce que structurellement, on se dit mais attends, prise, prise, le blanc passé protégé, ça a l'air solide quand même. En fait, non. Là, c'est très difficile pour les blancs. C'est peut-être perdant. peut-être pas. Je ne suis pas sûr que l'ordi n'arrive pas à trouver une défense en jouant les seuls coups avec les blancs mais en gros, si les blancs décident juste de rien faire par exemple en se disant j'ai un pion passé protégé, il ne peut rien m'arriver, je ne te laisse pas jouer Roi C4 évidemment mais si je joue maintenant F2, F3, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire F5 tout simplement et je menace de prendre sur Roi P il y aura F5 échec et sur après prise sur F5 je vais jouer Fb7 et gagner le pion D5. Pion passé pas si bien protégé que ça et après F5 surprise il y aura F5 et cette finale de pion après F5 prise et gagnante comme on va voir d'ailleurs bon là c'est gagnant tout de suite mais on va voir une finale similaire dans la partie donc à la place Roi B6 il y a eu H3 de jeu un bon coup un coup malin en tout cas parce que maintenant Roi C5 ne va pas là les blancs peuvent prendre dans E5 prise dans E5 prise dans E5 et jouer G4 et ils empêchent F5 durablement et là les noirs ont bien du mal à trouver quoi que ce soit à faire alors aucun danger de perte pour les noirs évidemment s'ils font rien les blancs ne peuvent rien faire avec tout leur pion sur casse blanche ou presque mais les noirs n'ayant pas F5 il n'y a pas vraiment le moyen de progresser sur H5 on prendra juste on fait H4 d'ailleurs là il faut peut-être même faire gaffe à ne pas se prendre un fou E2 et commencer à regretter nos aventures bref que faire sur H3 du coup vu que les blancs menacent de prendre et bien avant de jouer Roi C5 Anastasia a joué F5 bravo Nastia F5 super coup prise prise et en fait c'est un peu ce que je voulais faire tout à l'heure avec le Roi C5 donc là la menace c'est Roi C5 prise en E4 et les blancs n'auront pas de coup donc prise en F5 a été jouée fou prend F5 et c'est super dur alors l'ordinateur arrive encore à jouer C4 pour faire nul bravo l'ordi enfin et encore il donne un petit avantage noir mais on sent qu'il va réussir à faire nul avec les blancs cette fois-ci la finale serait nulle parce que le Roi blanc est mieux placé mais c'est pas simple et puis après C4 on peut aussi juste prendre et essayer de jouer cette finale genre jouer A5 jouer Roi C5 etc les blancs sont encore loin d'avoir égalisé ils vont souffrir pour mériter leur nul mais donc pas eu C4 il y a eu fou prend F5 mais là c'est une erreur de calcul G prend F5 les noirs veulent jouer Roi C5 et prendre donc il faut réagir rapidement avec les blancs il y a eu G4 de jouer et là surtout pas F4 en disant ouais j'ai deux pions passés liés c'est trop cool parce que les blancs ont un pion passé ici ils ont un pion candidat là donc il va y avoir un deuxième pion passé soit en H soit en G et le Roi noir ne pourra pas arrêter les deux alors que nos deux pions ils sont facilement arrêtés contrôlés par le Roi blanc là c'est juste perdant non à la place c'est du calcul on prend G4 H prend G4 Roi C5 attaque le pion D5 Roi E4 efforcer Roi D6 G5 pour les blancs là ça en fait on a une situation de Zoukzang avec les deux pions et les deux rois le problème pour les blancs c'est que les noirs ont des coups d'attente un seul suffit A5 mais les blancs en Zoukzang si ça avait été trait aux noirs dans cette position on aurait pu jouer A4 amenant un Zoukzang réciproque qui a le trait perd bon on a le trait au blanc tout de suite et donc c'est perdant on va prendre T5 on aurait pu abandonner Roi F6 E4 Roi G7 E3 mais bon les blancs sont largement à temps G7 menace dame sur échec enfin oui je dis largement en fait non ça joue un temps près parce qu'il y aurait eu dame sur échec mais du coup tout gagne et abandon dans cette position sur dame on échange et on prend et voilà et donc dernière partie Andra Navrotescu une jeune joueuse qui a beaucoup beaucoup progressé il y a encore pas si longtemps elle était 22 22.50 elle a pris 100 points à une vitesse fulgurante fulgurante pardon je n'arrive plus à parler donc bravo déjà Andréa pour ta progression et puis qui n'a pas l'air terminée parce que c'est la 23.73 maintenant en partant de 22.50 il n'y a pas si longtemps c'est qu'elle fait des perfs bien au-delà de 23.73 elle est habituée aux perfs à plus de 2400 largement elle a deux normes de maître international mixtes donc il faut des perfs à plus de 24.50 et donc peut-être une troisième norme et un titre pendant cette Olympiade ce serait magnifique et en tout cas si ça n'arrive pas là à ce tournoi ça arrivera très bientôt j'en suis sûre bref elle a les blancs ces quatre ah oui elle a les blancs pardon je ne présente pas son adversaire Julia Lebel Arias une légende de jeu d'échec elle nous vient d'Argentine à la base elle a été naturalisée française dans les années 80 elle joue maintenant sous les couleurs de son troisième pays le Monaco elle a été si je ne me trompe pas quadruple championne d'Argentine dans les années 70 et début 80 et triple championne de France donc vraiment une légende du jeu elle a joué 16 fois les Olympiades dont 3 fois en mixte donc vraiment une énorme star et c'est un plaisir de l'avoir toujours après après ces années alors son classement élo ne représente pas du tout le niveau qu'elle a eu au top de sa forme je pense qu'elle a été à plus de 2100 c'est sûr peut-être même plus de 2200 mais bon c4 g6 bref c4 g6 d4 fouget 7 e4 maintenant c5 d5 d6 qui a laissé 3 elle a un coup en cavalier h6 vraiment pas fan alors à noter si à la place de e4 ici là les blancs jouent cavalier c3 les noirs ont un système qui a été bien en vogue justement dans ces fameuses années 70-80 c'était c5 d5 fou prend c3 et après b prend c3 f5 pour empêcher e4 et bon maintenant l'ordinateur n'est pas fan de la position des noirs mais les noirs ont un plan clair et c'est difficile quand on ne connait pas avec les blancs de savoir comment réagir ils vont jouer cavalier f6 c'est super mais on va en jouer d6 dame a5 attaquer les pions faibles blancs de l'aile dame qui sont fixés on va jouer cavalier d7 cavalier b6 le fou vient parfois en a4 les noirs vont faire grand roc donc ils sont un peu tout le temps les mêmes coups qui amènent parfois des positions qui se gagnent toutes seules juste en jouant les coups qu'on fait tout le temps si les blancs réagissent mal ses faiblesses sont potentiellement perdues à long terme mais il y a eu e4 au troisième coup et donc là si ici on prend c3 et bien c'est beaucoup moins fort parce que là il n'y a plus de f5 on pourrait juste échanger et ça serait beaucoup trop faible notre l roi et notre roi qui seraient beaucoup trop affaibli et du coup le plan dame a5 est vraiment moins fort à cause du pion a4 d'ailleurs ici on peut défendre le pion on peut même le donner parce que une telle position on va récupérer la grande diagonale pour notre fou un moment ou un autre et ça va pas du tout alors un truc comme ça dame a3 on fait ça et c'est horrible à jouer pour les noirs mais cavalier h6 ça va pas donc en fait il fallait accepter le débat théorique jouer cavalier f6 transposé dans les grandes variants de la bédonie slash est indienne et bah tant pis si on n'est pas au fait de la dernière théorie ça vaut mieux que de mettre le cavalier en h6 f3 a été joué qu'elle essaie de fou e3 on veut jouer dame d2 donc leur roc dame d2 c'est déjà rideau le cavalier serait perdu donc f6 est un triste mal nécessaire on va dire ça comme ça h4 pour punir la conception noire avec un cavalier h6 puis un fils puis un g6 et cette dame d2 Andrea déroule h5 force g5 alors regardez ce pauvre fou qu'on a mis en son kéto au deuxième coup bah maintenant donc il était il était très reconnaissant de jouer dès le deuxième coup ce fou mais alors maintenant là il nous en veut bref cavalier e2 cavalier e5 cavalier g3 fou h6 fou e2 fou d7 et cavalier f5 j'aime bien ce coup parce que ça double les pions donc ça peut faire penser un peu au pion f5 faible de Martin Dubois contre Pauline Guichard mais là c'est pas la même chose ce pion va pouvoir être facilement défendu et on gagne la case e4 pour nos pièces on peut se dire oui mais les noirs ont la case e5 oui mais non parce que on va pouvoir préparer g3 puis f4 reprendre en 4g prend f4 du pion et chasser ce cavalier et donc en fait une fois qu'on aura viré ce cavalier de e5 les noirs resteront avec 3 horribles pièces mineures et c'est pas possible déjà une mauvaise pièce c'est beaucoup trop 2 ça va pas mais alors 3 c'est abandonnable dame d7 a été jouée mais la pression sur le pion f5 mais juste dame c2 on est tranquille pas g4 si on peut se passer de g4 on se passe de g4 là ça a l'air solide on se dit ouais ça va tous les pions se protègent entre eux c'est cool par exemple les noirs peuvent faire b5 profite de l'affaiblissement et après c'est prend b5 a prend b5 fou prend b5 gagne la dame bravo mais perd la sienne de dame et du coup c'est hyper chaud les noirs ont l'avantage matériel après avec un tel fou les blancs ne peuvent pas être moins bien certes mais pourquoi rentrer là dedans bref dame c2 a été joué donc bien mieux que g4 b6 et g3 c'est aussi l'autre inconvénient de g4 on se privait de la poussée f4 suivi de g4 f4 donc dame c8 pour donner une case au cavalier le cavalier me lasse d'être perdu alors roc f4 prise prise abandon donc dame c8 f4 cavalier d7 alors c'est horrible pour les noirs cavalier d1 j'aime bien ce coup se dirige vers la case g4 troisième avantage à ne pas avoir joué à g4 la case g4 est libre pour nos pièces tour b8 a4 tuc tuc cavalier f2 échange maintenant alors certes c'est des pions doublés isolés mais ils sont magnifiques parce que vous voyez à quel point ils dominent les pièces noires vraiment des superbes pions on a rarement vu des pions de doublés isolés aussi fort roi h8 dame a4 tour 8 fou d2 tuc tuc elle amène les pièces à la loi il n'y a vraiment pas grand chose à faire je l'aurais abandonné depuis longtemps je pense même en équipe peut-être pas en équipe mais en open mon échiquier aurait été déserté côté noir depuis bien longtemps je refuse de jouer une telle poubelle en équipe peut-être parce que on ravale son ego on se dit on va saisir la moindre chance sait-on jamais mais c'est trop difficile grand roc au 28ème coup alors c'est pas sympa pour mes élèves à qui je dis qu'il faut roc avant le 15ème mais c'est parce que la position blanche est tellement excellente que le roi en e1 n'était pas en danger cavalier d7 roi b1 sait-on jamais non en plus là c'est nécessaire parce que on veut on veut pas que le pion f4 soit cloué on veut pas autoriser des cavaliers e5 pour venir se libérer voire s'échanger là les pièces sont tellement pourries qu'on va pas les échanger avant de les gagner cavalier f8 tour g2 on double tranquillement il y a vraiment rien à faire là c'est horrible de jouer ça fou g7 et la combinaison finale h6 donne le pion pour pour réappacter le fou en h6 on attaque son défenseur et donc c'est horrible sur un coup comme dame f8 pour défendre alors je pense que tout gagne mais notamment cavalier prend f6 et sur cavalier prend f6 tour prend g8 le cavalier est cloué et donc surprise on gagne la dame et la partie à noter roi prend g8 dame c8 échec c'est assez simple et sympa donc bref c'est eu tour prend g4 mais tour prend dame f8 et ça change pas grand chose tour g8 quand même prise prise et ici on a pas dame c8 échec mais c'est pas grave on a fou à 5 le cavalier f7 est cloué et perdu abandon et donc voilà magnifique victoire de nos françaises 4 à 0 alors certes c'est la première ronde c'est normal c'est normal cela dit nos français n'ont gagné que 3 et demi à 0,5 contre la belle équipe jamaïcaine et voilà j'espère que cette première vidéo des olympiades de 2022 vous a plu si c'est le cas laissez un petit like et je vous dis à demain ciao ciao